Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition spéciale de la LPE puisque évidemment comme vous le savez nous avons des invités plutôt prestigieuses sur notre canapé donc je vais vous mettre un petit générique puisque évidemment cette émission est en partenariat avec public.fr donc vous allez voir tout de suite on lance la chronique le débrief by public c'est maintenant et voilà donc comme vous le savez vous allez très vite voir nos invités puisqu'elles sont trois aujourd'hui deux visages que vous ne connaissez pas qui sont sur ma gauche donc dina et nadia si je dis pas de bêtises j'ai dit une bêtise je le savais au moment où j'ai dit je me suis dit c'est le mauvais prénom dora excuse moi je t'en supplie excuse moi dora et nodia qui sont là sur ma gauche que vous allez voir toutes les semaines et l'invité du jour qui est notre première c'est clara morgan qui nous rejoint sur le canapé il s'est présent donc si tu veux parler je t'invite à prendre ton micro pour dire bonjour c'est ça exactement du coup comment ça va se passer et bien tous les jeudis on va se retrouver pendant une demi-heure avec public point fr donc dont s'occupe nadia ici présente c'est ça exactement et du coup on va faire un petit tour sur tout ce qui est l'actualité publique avec une invité ou un invité qu'on va interviewer pour apprendre justement à plus le connaître plus connaître son actualité et ensuite on fera des petits jeux des petits tests que vous nous avez préparé et que je vous ai concocté aussi ça c'est ma petite surprise pas de panique ne t'en fais pas ne t'en fais pas du coup est ce que tu es partante nadia est ce que tu veux commencer par parler avec l'actu people bien évidemment dora est là avec moi pour vous faire sur les stars donc on va commencer avec une personne qui fait le buzz en ce moment ok on entend beaucoup parler il s'agit d'un mannequin avec un mannequin qui sort avec une fille hyper connue donc la fille d'un célèbre acteur et d'une célèbre chanteuse français de qui s'agit le micro le micro un acteur et une chanteuse j'imagine que c'est lily rose évidemment et donc son mec fait le buzz en ce moment le ah non je sais pas comment il s'appelle je saurais pas dire non plus ça c'est pas ma culture c'est quoi j'imagine moi c'est le jeu météo non on est loin comment il s'appelle pardon h h s'imeste acheté dix minutes chiffres ok c'est le mec de lily rose il fait le micro c'est 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 pourquoi on a mis un seul ce mec tout le monde en parle bah parce que justement il s'arrête avec lily rose donc c'est le beau fils de johnny depp le beau fils de de vanessa paradis donc tout le monde en parle on sait pas pourquoi maintenant il est il est mannequin il est hyper suivi hyper connue et tout ça fait deux ans qu'ils sont ensemble mais du coup il est il est connu où parce que moi je le connais pas ok 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 donc oui mais en général les mannequins tu vois ils peuvent être connus sur instagram ou sur d'autres ok défilé ok lily rose elle est venue l'applaudir et tout donc ce mec là vous le connaissez pas pourtant il fait le buzz ok on en parle tu vas sur tous les sites même chez nos concurrents mais tu n'y vas pas tout le monde parle de lui ok on s'est dit qu'il fallait vous le présenter quand même parce que du coup bah là il est bien là sur cette photo là là c'est pas pareil hein ouais non je pense que c'était exprès c'est un style ouais c'est un style ok ok très bien on connaît pas du temps mais en vrai il est jeune non bah oui il a quel âge 17 16 ans non on sait pas ah bah ouais exact il a il a vingt-cinq ans sérieux bah il est vachement plus vieux qu'elle hein alors bah on va vous parler de kate middleton donc je suppose que tout le monde connaît kate middleton oui ça ça va là ça jusque là je suis alors je vais vous donner un chiffre et vous allez deviner vous allez me dire à quoi il correspond tout à fait 5,15 millions d'euros à votre avis qu'est-ce qu'elle a fait avec cette somme je suis vraiment trop bloquée sur public.fr on n'a pas le même site c'est le montant de la rénovation de leur demeure château alors c'est presque ça c'est pas tout à fait ça en fait c'est oui c'est la somme qu'elle a utilisé pour pour mettre en fait une une haie de 150 mètres de long devant chez elle donc c'est pour que enfin voilà pour protéger ses enfants après ça parait logique du coup ouais c'est là au moins c'est un but c'est pas seulement voilà mais c'est aussi pour décorer pour décorer plus de 22 pièces de de son palais donc c'est quand même pour la décoration c'est quand même beaucoup bon ça va elle a rentabilisé ouais elle a quand même fait pas mal de trucs ok pense au micro Emma Watson il a des photos d'elle dénudées ont été dévoilées exact des hackers encore encore et toujours depuis qu'elle a qu'elle s'est lancée dans le féminisme etc la dépense pour les femmes et tout tout le monde l'attaque elle reçoit des menaces sans cesse et là ça c'est fait il y a quelqu'un qui a dévoilé des photos d'elle dénudées elle est pas toute nue mais quand même si si il y en a pas aussi où elle est toute nue non son avocat ah ouais il a démenti alors toi je suis à fond mais elle c'est une geek et tous les trucs cachés d'internet alors non parce que c'est je suis beaucoup sur twitter je suis beaucoup sur twitter et elle a fait la une des trending topics sur twitter justement son nom a fait la une parce que bah c'est sorti et ça fait une semaine que il y a des dramas autour d'elle parce que justement elle avait fait la couverture de Vanity Fair où elle était un peu dénudée mais rien de choquant et c'était plus de l'artistique et du coup il y a pas mal de femmes sur twitter qui se sont mis à dire mais si t'es une féministe comment tu peux être à moitié dénudée sur une couverture de magazine enfin aucun sens et voilà et du coup ça ça avait déjà fait un gros buzz la semaine dernière et là il y a eu vraiment ça qui est sorti et je suppose que c'est dans la même lignée du coup enfin il y a des photos d'elle de Kylie Jenner et Amanda Seyfried qui ont été dévoilées par les hackers et du coup les photos d'Emma Watson elle est pas totalement nue elle est en train de se changer dans une cabine d'essai franchement c'est dégueulasse surtout que les photos enfin moi celles que j'ai vues parce qu'évidemment j'ai enquêté enfin ces photos là vous faites sur les nichons d'Emma Watson ouais c'est exactement ce que j'ai tapé sur Google ces photos là ça avait plus l'air d'être des tu sais du fitting genre des essayages pour voir les sous-vêtements à mettre sous certaines robes donc c'est même pas vraiment enfin c'est pas vraiment des photos dénudées pour être dénudées c'est vraiment des essayages c'est ça c'est pour le principe de voler par contre Amanda Seyfried là pour le coup c'est des photos merci tu mets la jama Clara j'ai pas l'habitude Amanda Seyfried la pauvre c'est des photos nues en situation ouais en situation exactement ok tu vois ça j'en ai pas entendu parler pourtant parce qu'Emma Watson est beaucoup moins médiatisée peut-être sur les réseaux que je suis par rapport à Amanda Seyfried je sais pas mais je sais pas non 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 c'est juste que là Emma Watson fait le buzz parce qu'elle est dans la belle et la belle donc forcément tout le monde en parle on enchaîne oui alors cette semaine comme vous avez pu le voir sur public.fr on a parlé de Donald Trump donc il y a un document qui a été révélé mais qui datait d'il y a longtemps 2005 je crois oui qui révélait le montant de ses impôts qui s'élevait du coup à 36,5 millions de dollars ok mais il les a pas payés je crois sur il les a oui il les a il y a un problème là avec les impôts sur 152 millions de revenus donc qu'est-ce que vous pensez de ce chiffre ? combien tu dis ? donc il a il a touché il a gagné en 2005 152 millions d'euros et donc sur cette somme il a payé 36 millions d'impôts après je sais pas combien il correspond combien correspond le taux américain en tout cas en France ce serait pas assez du tout mais là-bas ils sont pas du tout à 45% ils sont comme nous ouais non non donc après est-ce qu'il les a vraiment payés ? ah oui c'est ça voilà ça c'est la question telle est la question en tant que président je pense qu'il a oui mais en 2005 il était pas président oui mais bon et il pensait pas l'être à mon avis ouais non c'est clair ça c'est clair je pense même encore maintenant il est plus homme d'affaires que président je pense c'est sûr c'est sûr mais je sais pas moi je trouve pas ça énorme et je trouve ça encore moins gros s'il les a pas payés du coup ce qui est certainement le cas ouais mais sur 36 millions c'est revenu enfin moi non plus je trouve pas ça bah oui mais il faut savoir à combien il est le taux là-bas ouais c'est clair tu payes 36 millions par rapport à nos taux à nous d'impôts ou mais 36 millions quand on gagne 152 000 ouais non mais c'est à peu près ça les taux là-bas ok bon bah très bien je sais pas parce que je crois que ça on lui avait parlé des impôts en France il était choqué quand on leur a quand il a entendu le montant du taux en France c'est impossible jamais j'habiterai en France non non mais c'est ça a vu la France pour les impôts on est les plus taxés ok allez encore à toi Nadia je t'en prie bah oui oui alors il y a un truc sinon tu te mets le casque ouais non oui parce qu'il faut savoir que Nadia devait avoir son propre micro casque j'aime pas les casques mais elle refuse je prépare un micro ça s'appelle la mode voilà évidemment très bien donc il y a une nouvelle tendance dont on va vous parler vas-y c'est la chirurgie esthétique filmée donc là les stars de télé-réalité elles enchaînent les opérations il y a notamment Loana qui vient de subir une sleeve c'est ça sleeve c'est l'ablation d'une partie de l'estomac exactement pour maigrir du coup et du corps du coup c'est ça bah du coup ouais Eddie aussi je ne sais pas si vous connaissez il a fait Secret Story Les Anges La Villa des Cœurs Brisés pareil il a fait une rhinoplastie filmée et Jazz pareil qui a fait La Villa des Cœurs Brisés et qui vient de subir une opération de chirurgie mammaire liposuction etc plusieurs opérations et tout ça filmé mais du coup ils font ça dans le contexte de la télé-réalité ? pas du tout ok pas du tout en sortant d'une émission ils font le buzz etc donc c'est des voyages de chirurgie ils se font opérer et filmer en même temps je pense que du coup il doit avoir des avantages je pense que voilà c'est offert je pense que c'est une boîte de prod qui s'est spécialisée là-bas parce que je vois pas mal de trucs en Tunisie ok et je ne sais plus comment elle s'appelle cette boîte de prod mais peut-être que simplement elle propose son personnalité tiens tu devrais te faire refaire le nez non mais c'est ça ok d'accord qu'est-ce que tu penses ? tu connaissais ? non je ne connaissais pas mais je trouve ça bizarre en fait je ne vois pas dans quel contexte ils le filment et après ils en font quoi de la vidéo ? ils la vendent ? ils la vendent ? oui je pense que peut-être qu'ils la vendent pour certains ils la diffusent ça fait parler de la marque aussi tu ne connais pas les chirurgies à tout prix ? non c'est un concept américain avec deux chirurgiens c'est les pontes de renom et en fait le principe c'est tu sais c'est comme comment ça s'appelle la série où il y a les deux docteurs ? ah c'est un nip-tac c'est un peu l'idée mais en fait là c'est la réalité c'est des gens qui consultent et en fait après tu vois l'opération en live et le résultat c'est une émission de télé c'est une émission de télé-réalité classique c'est pompé de chirurgie à tout prix ok très bien bah écoute je ne savais pas mais ça me... non pas trop non pas trop pourquoi j'en ai besoin ? j'attendais celle-ci je l'attendais non mais en fait je trouve ça ça ne m'étonne pas mais ça ne m'étonne pas surtout que ça ne fasse pas encore partie de la télé-réalité alors je suppose qu'il y a des normes françaises en France qui bloquent un petit peu je suis à tout prix oui oui bien sûr mais ça m'étonne que par exemple les anges etc il y a vu Black Swan pardon pas Black Swan mais Miss Swan l'émission tu sais quoi ? d'opération ou Transfans c'est une émission américaine aussi c'est le trash que celle dont je parle ok bah non je ne connais pas mais tu vois ça m'étonne que ce ne soit pas comme une épreuve enfin une épreuve entre guillemets mais que ce ne soit pas incorporé encore dans les anges ou quoi parce que c'est quelque chose qui a énormément fait parler aux Etats-Unis et que nous on n'a pas encore incorporé mais c'est... je connais bien Stéphane Joffre qui est directeur du programme d'Energie 12 et c'est quelqu'un qui aime quand même la positivité ok la fraîcheur il a conscience qu'il s'adapte bon même si il y a des embrouilles et tout ça ça va assez loin dans le trash mais il aime bien en fait que ce soit quand même un enfant parce qu'il sait qu'il s'adresse quand même aux jeunes et je pense qu'il n'ira pas vers les trucs c'est peut-être encore trop osé ok très bien bah tu vois moi c'est quelque chose qui m'étonne mais je suis agréablement étonnée je trouve ça bien que ce ne soit pas encore trop incorporé dans la télé-réalité actuelle française je ne pense pas que ce sera le cas non 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 enfin en tout cas pas dans les... pas dans ces contextes là oui oui non bien sûr oui je pense qu'il y a forcément un moment où ça viendra et ça va évoluer avec le temps une émission vraiment spécifique ça c'est fort probable exactement très bien c'était tout pour vos présentations des infos de la semaine les filles et bien merci beaucoup maintenant on va passer à une autre une autre présentation qui sera la tienne Clara si tu te sens prête puisque c'est je ne sais pas qui de vous deux pose un peu les questions c'est toi Dora ? on va toutes les deux ce qui est très bien alors il faut savoir aussi que si vous avez des questions à poser à Clara Morgan on a mis un petit système en place qui a un hashtag sur Twitter donc c'est ldbp donc le débrief by public vous tapez hashtag ldbp et vous posez vos questions et Raphaël qui est en régie va ou même Amaury je crois j'arrive pas à voir en fonction des cheveux mais va sélectionner quelques tweets et ils vont les faire apparaître à l'écran si les questions sont pertinentes ou en tout cas liées au sujet dont on va parler maintenant avec Clara qui est son actualité du moment qui moi j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner j'ai vu les vidéos j'ai vu un petit peu ton Instagram et la façon dont tu développes ton image actuellement sur les réseaux et j'ai vraiment hâte de voir donc vas-y Dora je te laisse je te laisse lire tout ça vas-y ok je suis là je suis là alors une petite interview ambiance petit cabaret donc première question c'est le cabaret c'est le cabaret tout à fait si tu étais illusionniste et que tu avais le pouvoir de faire disparaître n'importe qui à tout jamais ce serait qui ? au milieu de l'hormeau pas Enora ? les deux on en a le droit je savais pas dis-le tout pourquoi tu es là ? oui pourquoi ? non non je vais pas en dire plus bon ils parlent d'eux-mêmes quand ils ouvrent la bouche donc ça rien on sait que c'est un petit peu non et en plus en vrai je m'en fous complètement c'est juste que ça me fait rire d'indiquer son nom il peut être là ça change rien donc non je m'en fous en fait bon allez alors dernière question si tu étais magicienne et que tu avais un pouvoir que tu pouvais avoir un pouvoir n'importe lequel ce serait quoi ? le temps d'ubiquité le principe d'être dans plein d'endroits en même temps j'adore et ça va un peu sur la même idée c'est aussi d'être comment on dit transparente enfin c'est un autre nom d'être invisible l'invisibilité c'est génial ça te fait pas peur ? ah non j'adore ok c'est sur commande c'est à dire que tu claques des doigts t'es invisible hop tu t'infiltres et dès que tu sors t'es le visible c'est génial ça je pense tu vois direct l'idée principale en premier si t'étais invisible je m'infiltrerais je pense chez certaines personnes tu veux des infos toi ? pas chez nous parce que c'est assez trop là ah donc là c'est espionnage ? espionnage espionnage très bien ah ouais moi ça me ferait peur plutôt détournement ah ouais et donc du coup t'es une personnalité télé donc t'as fait plein de choses et si ça n'avait pas été le cas qu'est-ce que tu aurais aimé faire dans la vie ? quel métier t'aurais aimé ? c'était un grand problème pour moi parce que j'étais très créative j'avais beaucoup d'énergie mais j'arrivais pas à la canaliser du coup j'étais une enfant assez comment dire agitée et c'est vrai que après j'ai eu une crise d'adolescence qui m'a menée jusqu'à la carrière courte d'un an qu'on connait avec mon petit ami de l'époque mais c'est vrai que je ne regrette rien et que je ne changerais pas une virgule parce que depuis donc 2002 désolée pour les 20 ans 2002 c'était une naissance presque 2002 c'est 2001 d'ailleurs 2001 c'est mon année d'arrivée à Paris et du coup si tu veux cette expérience originale qu'a été ma case X a été si tu veux le début de la quête de moi même c'est à dire que j'ai été confrontée très vite à des avocats tout ça pour signer des contrats parce que ma marque s'est développée il a fallu que je crée ma boîte j'ai créé une boîte de prod parce que je me rendais compte que mon goût ça finit de plus en plus qu'il fallait que je contrôle mon image qu'il fallait que j'ai des connaissances sans droit pour pas trop me faire avoir et en fait si tu veux ça élargit les champs de possibilités alors évidemment c'est un choix extrême que j'ai fait je ne le conseille à personne parce que je suis la seule que je connais qui fait ce choix et qui s'en est relativement bien sortie je parle juste mentalement et en même temps je pense parce que cette carrière là a été très courte et que je ne me suis pas forcée à aller avec personne parce que j'étais avec mon petit ami mais c'est vrai que parfois je ne parle pas de ça spécifiquement de ce choix là mais de faire des choix un peu comme ça extrêmes et où on se lance dans la vie parfois ça peut aider à se trouver et moi ça m'a aidée à me trouver j'en suis désolée j'ai conscience que ça peut heurter en tout cas ça peut être vu de façon assez différente mais aujourd'hui j'ai l'impression de m'être trouvée parce que j'ai fait des albums j'ai présenté des télés il y a des gens comme ça qui de nature de naissance si tu veux ont des dons et ensuite il faut qu'ils travaillent pour affiner ce don et en faire une spécificité moi j'ai jamais eu ça je me sentais artiste en même temps je me sens business woman j'ai envie de négocier t'as un peu envie de toucher à tout j'aime ça j'ai pas de spécificité si tu veux pointu et en réalité le cabaret j'ai l'impression que c'est un aboutissement parce que je choisis des artistes qui me touchent je les mets en scène j'écris les textes j'écris les chansons que je chante dans le cabaret je négocie les contrats avec les intervenants pour jouer ce spectacle là il y a la technique qui rentre en jeu et donc si tu veux ça représente un petit peu tout ce que j'ai appris à faire pendant ces 15 années et du coup on sait que t'es un enfant ton métier c'est vraiment c'est un métier d'image et aussi t'es dans le show business tu fais plein de choses mais c'est vraiment on te voit beaucoup à la télé on t'a beaucoup vu à la télé notamment sur Energy 2 etc qu'est-ce que tu conseillerais à ton enfant est-ce que vraiment la télé c'est un chemin que tu conseillerais de prendre ou au contraire il faut alors contrairement à la réponse précédente je vais faire une réponse très très courte disons que je lui donnerais toutes les possibilités j'essaierais qu'elle connaisse toutes les possibilités qu'elle a qui sont qui s'offrent à elle dans la vie en général en faisant voyager en essayant de lui donner matière à voir à lire à savoir en tout cas pour qu'elle fasse d'autres choix parce que moi personnellement c'est vrai que je ne voyais pas comment m'épanouir comment grandir comment acquérir toute la liberté dont j'avais besoin et j'ai fait certains choix extrêmes parce que je n'avais pas d'autres moyens de me libérer et j'espère pouvoir faire en sorte qu'elle ait plus de choix et se lancer dans la chanson ou être chroniqueuse télé ou autre ce n'est pas un truc que tu aimerais tu aimerais la lancer là-dedans parce qu'on voit beaucoup d'enfants ou pour suivre même oui voilà parce que tu vois par exemple dernièrement tu as le fils de Benjamin Castaldi qui a rejoint l'équipe du Mad Mag et tout donc on sait que son père a une grande carrière et tout depuis très longtemps donc il lui a quand même ouvert les portes toi ce n'est pas un truc que tu aimerais en fait moi je n'ai pas envie de décider pour elle je n'ai pas envie de l'afficher nulle part ni sur les réseaux sociaux ni ma fille on ne connait pas son prénom on ne connait pas vraiment son âge enfin à peu près mais je ne sais pas que ça a été photographié mais moi je n'ai pas demandé à être photographiée je jouais sur scène quand j'étais enceinte donc il y a une photographe qui est venue me shooter en train de jouer au théâtre et en fait elle m'a vue enceinte donc ça s'est su et en même temps je ne vais pas m'empêcher de travailler mais ce que je veux dire c'est que à part de dire des généralités je ne m'exprime pas spécialement parce que je n'ai pas pour moi mes choix ne doivent pas la toucher donc si elle fait certains choix moi qui prône la liberté elle aura la vie qu'elle veut évidemment mais j'essaierai de faire en sorte de lui montrer qu'il y a beaucoup d'autres possibilités médecin qui sait je ne souhaite pas spécialement ça je veux qu'elle soit heureuse en fait ok tu as parlé pardon excuse-moi je t'ai coupé tu as parlé de prendre vraiment des choix très extrêmes est-ce qu'il y a des choix que tu regrettes au contraire des fois où tu n'as justement pas pris la voie extrême et tu t'es dit ah bah mince j'aurais peut-être dû aller plus non c'était extrême pour moi oui oui bien sûr parce que de me montrer si tu veux dans mon intimité on va dire avec mon petit ami je le précise ça a été pour moi extrême parce que je n'ai pas cette culture j'étais en BTS action commerciale quand ça s'est passé et j'avais 19 ans aujourd'hui quand je regarde enfin quand je repense à cette jeune fille de 19 ans je me dis waouh elle avait des coronés c'est parce que je me suis lancée quoi mais ça n'a pas été extrême comparativement à d'autres personnes c'est-à-dire de tourner avec des gens que je ne connais pas dans le monde entier des centaines de scènes de films je n'aurais jamais pu c'était pas moi c'était extrême pour moi-même quand je dis extrême c'est pour chaque personne les limites sont à des endroits différents mais justement je sais que tu as fait pas mal de chansons aussi pourquoi on m'appelle ? ok ok attend il faudrait que tu le mettes en plus gros on regardera après mais je sais que tu as fait pas mal de musiques et même justement dans le cabaret on voit la bande-son du trailer entre guillemets c'est ça et c'est une reprise que tu fais ouais c'est ça et justement est-ce que c'est quelque chose c'est une voix que tu aimerais plus poursuivre il y a des voix comme ça où tu te dis que tu gardes un petit morceau de par exemple un petit morceau de présentation un petit morceau de musique etc parce que tu changes beaucoup est-ce qu'il y a une voix dans laquelle tu te dis ah bah là j'aurais peut-être dû y aller plus ou j'aimerais y aller plus aussi loin que je voulais ok c'est-à-dire que j'ai fait un premier album un premier album plutôt R&B c'était mon époque j'étais une petite je voulais être une petite caillère je fréquentais des rappeurs tu vois j'étais dans cette danse délire mais moi je change beaucoup ensuite je suis partie dans l'électro je faisais des teufs j'ai mon mari qui fait que j'ai rencontré d'ailleurs sur mon deuxième album qui fait de l'électro j'ai kiffé ça j'étais de toutes les teufs voilà même si voilà par exemple aujourd'hui je sors plus du tout mais c'est juste par goût et puis ça peut revenir et à un moment je me suis retrouvée au théâtre à chanter des chansons de Barbara donc j'ai fait un vrai virage j'ai rencontré Gérard Daguerre qui était le pianiste de Barbara et qui m'a proposé de faire un album live comment dire big band avec tous ses 17 musiciens à l'ancienne etc j'ai adoré faire ça quand tu te retrouves au milieu de 17 musiciens qui jouent en live c'est une expérience fantastique du coup je me suis dit on va faire un album là-dessus et cet album je l'amène aujourd'hui au cabaret alors que c'était pas forcément l'idée de départ ok donc oui je me suis retrouvée à faire du jazz avec les rencontres avec tout ça et je vais au bout quand tu dis est-ce que t'as envie d'aller plus loin ouais je suis déjà allée au bout de cette idée là la musique pour l'instant j'ai pas envie d'en faire à part celle que j'ai déjà faite j'ai envie de l'emmener sur scène j'ai pas la envie d'un autre album de faire des nouveautés en particulier ni envie par exemple d'aller en télé pour une émission à part d'avoir un concept incroyable c'est juste des envies ok très bien bah écoute je trouve ça bien d'avoir la motivation et surtout de pouvoir faire ça je t'avoue que on a l'impression que parfois c'est organisé tout c'est organisé mais au coup par coup il y a quelqu'un qui nous parle ? oui il y a Nico je crois qui demande quelle est pour toi ton aventure la plus marquante je crois que c'était ça j'ai vu l'espace d'une seconde ça va paraître hyper présomptueux de dire ça mais j'ai l'impression que ma vie en fait c'est comme ça que je la voulais elle change tu t'ennuies pas depuis des super expériences je suis allée à Los Angeles à Tokyo à Tahiti pour des émissions télé pour Energy 12 par exemple j'ai fait vraiment des road trips de dingue Vegas et compagnie voilà je l'ai fait et c'était fantastique ensuite aujourd'hui je m'éclate sur scène avec ce cabaret je suis entourée de 8 artistes qui sont devenus enfin moi je les respecte par dessus tout il y a ça va ? je cherchais ton sac je crois il y a des artistes qui me passionnent une chanteuse à voix qui s'appelle Audrey Hakoun une acrobate qui mon sac on le voit c'est ça ? c'est dérangeant ? ok une chanteuse à voix qui s'appelle Audrey Hakoun qui est fantastique et que je regarde avec des yeux comme ça parce qu'elle c'est une chanteuse à voix que je veux même pas être elle parce que c'est son talent tu vois ? on a une effeuilleuse burlesque qui a la nouvelle dite avantise qui a 22 ans qui est fantastique en gros je suis fan des artistes avec lesquels je travaille c'est toi qui les as choisis si tu veux le fait de partir en tournée avec des artistes pour moi c'est génial c'est vraiment recréer une famille artistique donc voilà j'ai pas envie de revivre les voyages que j'ai vécu avec Energy Douce c'est des choses entièrement différentes et puis il faut changer moi j'ai comme déménager souvent je me barre souvent ok très bien du coup vas-y Nora tu peux nous parler du concept du petit cabaret je sais que tu cabaret pardon je croyais le petit cabaret donc j'ai cru comprendre que tu voilà que tu prenais des artistes que t'aimais et pour ceux qui connaissent pas surtout il y a pas de soucis au départ de l'aventure j'ai casté des artistes simplement pour des petits événements des petites soirées à Paris en me disant on va faire une petite soirée cabaret année 30 avec une ambiance c'est tout parce que j'adorais ça et que je sortais de mon album jazz et que ça collait à l'univers un peu années 30 et en fait ça a tellement bien fonctionné et nous surtout on s'est tellement amusés qu'on s'est dit on va monter un véritable spectacle donc aujourd'hui on a un spectacle d'1h40 où les artistes non seulement font ce qu'ils savent faire mais en plus s'entremêlent c'est à dire que la chanteuse parfois elle va interagir avec la danseuse acrobate de Paul Dance les artistes burlesques se croisent il y a de la magie il y a du chant il y a de la danse il y a du burlesque il y a de tout dans ce spectacle et en même temps c'est très écrit avec beaucoup d'humour je disparais grâce au magicien Marvelous j'apparais et il y a des interactions avec le public en fait on a le magicien qui est mentaliste aussi il devine qui est mon plus grand fan du coup on va le voir dans la salle il a des cadeaux ensuite les gens montent sur scène pour des lap dance il y a plein de surprises dans ce cabaret c'est la promesse simplement d'une soirée pour moi fait Eric sexy n'oublions pas on a beaucoup des feuillages parce que pour moi c'est important aussi de mêler sexy humour fantasy etc donc voilà il y a beaucoup de choses et j'ai eu la chance de notamment signer avec une tournée par touche mais on est aussi ailleurs la tournée par touche ça commence le 21 avril on est à Bandeul le 22 avril on est à Yer après je sais que je ne connais pas toutes les dates mais je sais qu'on est à Contrexéville on est au Havre toutes les dates sur public.fr voilà c'est ce que j'ai dit alors c'est exceptionnel cette tournée et sur claramorgan.com vous pouvez commander directement les plats c'est exceptionnel la tournée ou c'est où il y a enfin un baril ça commence toujours par un début donc de commencer avec il y a un peu toutes les dates mais il y en a encore qui se sont greffées je vous dis allez sur claramorgan.com là pour l'instant on a 8 dates et l'idée c'est de continuer de continuer tant que ça plaît et d'aller à la rencontre du public ok très bien nickel bah écoute parfait c'était très bien t'en fais pas du coup je crois qu'on va partir sur un petit jeu dès maintenant si vous êtes prêtes je sais que Nadia elle a très très hâte elle a préparé son petit jeu elle a pas voulu elle a pas du tout voulu me raconter les choses pour pas que je sache à la vente pour pouvoir voter donc tiens il nous faut les panneaux à Maurice si tu les as ah exact incroyable du coup on a des panneaux mytho pas mytho pour les viewers d'Eclipsia qui sont là ça va vous rappeler une émission on avait un même genre de panneau avec un côté rouge un côté vert pour oui ou non en gros donc la façon dont on va le faire c'est que Nadia va nous poser les questions ou de soi aussi tu vas nous poser les questions c'est Dora qui le fait j'ai mon micro moi du coup ce qu'on va faire Clara c'est qu'on va se concerter pour être d'accord parce qu'on a un seul panneau pour voter donc il va falloir qu'on se mette d'accord et qu'on décide si les infos qu'elles vont nous donner sont vraies ou pas vraies je regarde pas t'inquiète pas vous regardez après mytho pas mytho ok ok non pense bien à prendre le micro pour qu'on t'entende bien et vas-y Dora quand t'es prête alors le première question et vous jouez dans le chat également je vous précise j'essaie de trouver alors Capucine à nav que je pense c'est un sujet important pardon je me concentre vas-y je crois c'est Chroniqueuse TPMP qui était dans une émission de télé-réalité avant c'est ça ? c'est tout à fait ça non mais tu peux venir travailler chez public y'a pas de problème en couple avec le fils d'Alain Delon mytho pas mytho attends y'a un truc qui est vrai parce qu'elle sort avec plein de fils de elle était pas avec Keva Dams ou je sais pas quoi pendant un temps c'est le seul truc que je sais elle est sortie avec le fils Sarko et je sais qu'elle sort encore avec un fils d'eux ouais je crois que c'est vrai ça doit être ça alors je te fais confiance pas mytho du coup on va dire pas mytho mais je suis pas sûre ça m'intéresse moyen pas mytho nice très bien elle serait en couple avec le fils d'Alain Delon c'est vrai qu'elle aime bien les fils d'eux on a sorti des photos dans le magazine pas sur public.fr mais les photos de Capitaine avec le fils d'Alain Delon main dans la main donc voilà très bien alors deuxième mytho pas mytho y'a que l'on-tac qui a repris récemment ouais est-ce qu'un candidat a débarqué sur la plage en manquant sa Gucci ah mais j'ai vu que sur Twitter oui c'est vrai parce que j'ai vu que sur Twitter en fait j'ai pas vu l'émission mais j'ai vu que les gens se moquaient de quelqu'un qui était sur une page déserte donc oui je crois non c'est pas mytho je dirais pas mytho je sais pas j'ai vu beaucoup de pareil de tweets qui disaient alors je saurais pas dire son prénom mais ils étaient tous sur la même personne et ils se moquaient il t'appelle Dylan il t'appelle Dylan t'as un petit blondiné beige et il a débarqué en moquassin Gucci donc sur le net on voit la photo avec les moquassins pleurs de brou oui c'est ça mais c'est ça que j'ai vu moi sur Twitter c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disaient allez Dylan ça dégage je retourne avec tes moquassins ou je sais pas quoi des trucs comme ça tu regardes Koh-Lanta toi ou pas ? non tu regardes pas la télé ? en fait je regarde plus ouais je regarde plus trop la télé tu pourrais faire Koh-Lanta ? c'est un sacré défi à partir du moment où je le fais j'aimerais vraiment le faire à fond mais c'est bien ça fait maigrir j'avoue il rentre il y a des qui sortent mais tu penses pouvoir tenir parce qu'il y a des trucs sur l'épreuve des poteaux c'est à dire que le faire pour toi même bon c'est un truc mais là c'est un vrai défi il y a une petite guerre avec une équipe je pense que c'est hyper drôle enfin drôle je sais pas ça doit pas être facile ça doit être drôle après sur le moment ça l'est peut-être pas trop c'est ça fait c'est des défis dans la vie pas forcément pour la télé d'ailleurs clairement bon du coup on a deux bonnes réponses là il y a combien de questions ? parce qu'on est plutôt pas mal pour l'instant il y en a encore quelques ok là c'est tout le moins ok ok alors vas-y on se concentre on continue avec Cyril Hanouna est-ce qu'il quitte C8 pour rejoindre Energy 12 ? pourquoi il quitterait pourquoi il quitterait une chaîne dont il est le roi ? on l'a vu présenter mais t'as fait des questions difficiles on l'a vu on l'a vu présenter le Mad Max sur Energy 12 c'est peut-être un piège non non si si regarde dans ses yeux il a ouvert toutes les têtes il a ouvert toutes les têtes après il a peut-être été approché par Energy 12 il a présenté le Mad Max il n'y a pas longtemps en tout cas il a quitté C8 juste le temps d'une émission ah oui donc mytho ah ça joue sur les mots là il a présenté le Mad Max lundi non je pense pas très bien très bien très bien en échange de la présentation d'Evelyne Thomas sur C8 qui a été un grand moment de télé non mais concrètement vraiment Clara peut venir bosser avec nous aussi je suis désolée c'est vrai que t'es au courant de tout non mais tu regardes tous les articles de public non déjà franchement ouais j'ai l'appli c'est très plateurne mais c'est surtout je connais tous ces gens c'est des potes quoi Cyril c'est mon pote Ayem c'est ma pote je sais très bien et Stéphane j'offre chez Energy 12 j'ai travaillé quand même je sais pas près de 10 ans avec lui donc oui c'est un peu mon métier de savoir ça ouais bon on continue avec Emma Watson dont on a parlé tout à l'heure ok est-ce que selon vous elle aurait dû jouer dans La La Land ou pas le film à succès on retrouve ah tu veux dire qu'elle a été approchée ouais je crois qu'elle ça aurait dû être elle à la place de et pas Emma Stone oui ça j'en ai entendu parler ça j'en ai déjà entendu parler donc je dirais pas mytho bah j'ai une orange à son avis c'était ça ouais pas mytho j'ai réussi elle aurait dû avoir le premier rôle merci merci non mais c'est pas possible on voulait vous pter non mais ça je me souviens parce que j'étais j'étais très très heureuse que ce soit pas elle pourquoi parce qu'en fait je trouve parce qu'elle pose sa nue non pas à l'époque mais c'est juste que je trouve qu'elle a pas elle peut faire je sais pas comment l'expliquer avec tact mais je trouve qu'elle a pas la voix pour être dans une comédie musicale à proprement parler tout simplement alors que La Belle et la Bête c'est plus du Disney c'est très enfin ça correspond bien à son timbre de voix alors qu'une comédie musicale plus vraiment travaillée où ça a une grosse importance même scénaristique dans le film je trouve qu'il y a un petit peu moins de prestance après Emma Stone n'en est pas une non plus mais je sais pas j'ai pas de réel contre-argument je vous le conseillais j'ai pas vu il est vraiment très très bien j'ai bien aimé aussi c'est tout ? non c'est pas tout on peut encore faire une erreur on le fera pas on va voir on va voir c'est pas fini on continue avec Zaya Dehar donc est-ce que tu connais Zaya ? absolument pas arrête mytho je pense qu'elle va te dire Zaya Dehar on la connait pas ah bah si ah c'est la blonde c'est le plus gros buzz c'était l'histoire de Ribéry ok ok je vois qui c'est je connaissais juste pas son nom de famille je sais comment je me suis démerdée pour la gare bien jouée de l'histoire du foot exactement elle serait enceinte de son premier enfant mytho pas mytho non c'est pas vrai comment tu le sais ? parce que le dernier article que j'ai vu sur elle c'est fait que ça te tend les cheveux non mais c'est la meilleure lectrice de public pour le faire c'est trop bien mais j'ai des applis ouais je m'en sers ok donc c'est un mytho c'est un mytho mais je vous jure je regarde pas du tout la télé mais tu le vois sans faire exprès je me dis d'avoir les applis aujourd'hui t'as plus besoin de rien d'ailleurs ça m'étonne d'ailleurs ça m'étonne qu'ils vendent encore pardon mais des journaux etc parce qu'on a tout le matin on se dit alors c'est quoi les conneries du matin le web t'as tout clairement clairement sur internet on a tout du coup ça y est on a réussi est-ce qu'on a accompli notre mission on n'a pas fini il en reste deux petites et Chiran j'ai peur d'avoir une faute non c'est que j'ai peur d'avoir une faute alors qu'on est si bien parti là c'est sûr je vais vous pliéger le chanteur et Chiran vous connaissez ouais alors apparemment c'est une bonne équipe alors est-ce qu'il va jouer dans Game of Thrones oui mais c'est un délire tu connais pas je m'en vais tu connais la news salut non c'est pas possible parce que je ne connais pas le chanteur mais en fait je sais qu'il y a un chanteur qui va jouer dans Game of Thrones du coup c'est Game of Thrones qui m'a fait pas mytho désolée très bien non mais pas de soucis j'espère vous piéger avec la dernière ok mais attends il va jouer quoi on sait pas on n'a pas d'informations je présume certainement ok je ne sais pas très bien là je vais vous piéger c'est sûr vas-y Booba et Lafouine oh lolo et deux rappeurs qui se clashent depuis des années ils vont faire un duo ils vont faire un duo ouais c'est vrai mytho pas mytho ouais c'est vrai pas mytho ? pas mytho alors tiens-moi ça c'est vrai que tu le tiennes non c'est pas vrai non je pense qu'ils se réconcilieront jamais ça ferait un buzz ils auraient fait un gros buzz ça aurait fait un buzz ça peut toujours se faire moi j'aurais kiffé vous avez fait une seule fois le jour où ça se fait on ressortira cette vidéo ouais et on récupèrera nos points tous les points exactement on l'avait pris bon vous avez fait une faute bah on va retravailler ça pour la prochaine fois très bien catastrophe la prochaine fois ça va être plus dure parce que là on a voulu être sympa c'est bon je serai pas là donc vous pouvez faire attends attends après moi j'ai des questions pour vous les filles parce que là je vois bien que vous m'avez piégé sur un thème t'as bien répondu quand même c'est vrai j'ai eu bon à une question je vais vous poser 2-3 questions parce qu'on est quand même sur Eclipsia sur une chaîne de jeux vidéo entre guillemets talk show et autres donc je vais vous poser des questions basiques sur le jargon t'inquiète pas il crie c'est leur émission il crie c'est les fameux garçons dont je parlais plus tôt à mon avis un coin fille et un coin garçon et ils font une émission sur les garçons c'est ça ils parlent de foot et de ça il y a des il y a du foot il y a du foot parfois mais pas que mais voilà du coup je vais vous poser je vais vous poser deux termes et si vous réussissez à trouver ce que ça veut dire je vous en poserai d'autres plus compliqués si vous n'y arrivez pas on s'arrêtera assez de là parce qu'on va un petit peu déborder déjà est-ce que vous savez ce que ça veut dire noob noob sur internet je pense Clara peut savoir parce qu'à mon avis elle connait un peu c'est avec un u il n'y a pas de o non c'est deux o n-o-o-b ah vas-y dis-moi tu connais pas noob j'ai déjà vu ce mot passer quelque part mais il n'arrive plus là ok un noob c'est un nouveau venu en gros dans une communauté soit internet soit dans un jeu vidéo voilà c'est le petit noob c'est le nul qui sait pas faire grand chose parce qu'il débarque c'est ça en fait avec le temps c'est devenu négatif ok c'est un peu c'est un peu passé c'est le nul c'est un peu nous quoi c'est ça c'est vous dans ce contexte dans ce contexte et du coup jargon typiquement jeu vidéo qui est censé être fait dans le plus grand fair play mon mari va regarder ça mais t'as été tellement nue c'était facile c'est très facile ah ouais tu le montreras et je pense qu'il sera pas très fier je crois pas non quand on dit gg à votre avis qu'est-ce que ça veut dire g et g juste deux g lui rigole c'est une abréviation je vais vous aider un peu c'est une abréviation de deux mots anglais ils ont pris la première lettre go il y a d'un go dedans non il n'y a pas go get non en gros c'est quelque chose que tu dis dès que tu es à la fin d'une partie donc quand tu étais contre des joueurs game over non presque game over c'est pas loin il y a game dedans mais c'est le deuxième mot c'est ça c'est ça vous savez pas non en gros c'est quand la partie se finit tu dis good game à quelqu'un pour dire bien jouer le signe de fair play c'est ça voilà c'est ça et il y en a un deuxième c'est GLHF c'est ce que tu dis au début et c'est good luck have fun ça c'est les termes typiques t'arrives en disant good luck have fun et à la fin tu dis bon bah j'ai good game toi tu joues beaucoup un petit peu un petit peu et voilà du coup je reste complètement dominatrice sur mon quiz donc là c'est bon je suis bien contente j'ai récupéré j'ai récupéré mon petit mon petit palmarès du coup bah merci beaucoup d'avoir été là les filles merci beaucoup Clara Morgan d'avoir été là aussi Nadia est-ce que tu veux nous présenter juste rapidement avant de partir ce que tu nous as amené la surprise et sur lequel on finira exact vous allez découvrir en exclusivité je peux le garder après c'est bon garde-le j'ai l'appli c'est mieux l'appli mais bon le magazine est bien rendez-vous sur public.fr bien évidemment c'est ton site non ? c'est mon bébé ah voilà regarde ma cachette le twitter de public public.fr l'instagram le snapchat on a tout suivez nous moi aussi j'ai instagram c'est le meilleur moi aussi j'ai instagram c'est le meilleur instagram c'est quoi ton instagram ? Clara M officielle franchement c'est il y a des belles photos je fais de l'artistique vous allez voir et bien sûr l'instagram de public.fr public.fr découvrez la couverture en exclusivité du magazine public qui sortira demain dans tous les kiosques et vous pouvez découvrir notamment des photos exclusives de Jennifer les premières photos après le drame c'est triste Ryan Benfetti et Denitza le bisou enfin vous avez la photo vous avez le prince William la drama voilà on voit un petit peu est-ce qu'il y a fille alcool son week-end de folie son week-end olé olé il a laissé Kate refaire les trois rangs et l'interview très télé-réalité de Maëva qui parle de Marvin qu'on a pu découvrir qu'on a pu découvrir Maëva dans Secret Story cet été je connais rien je suis la seule à rien connaître c'est terrible il va falloir que je t'échange l'appli il faut se lancer il faut découvrir voilà exact et bien merci beaucoup les filles d'avoir été là merci à tout le monde merci à Clara d'être venue pour la première on était trop content d'être avec elle je suis là à très bientôt et rendez-vous dans le cabaret itinérant et sur Instagram allez venez dans le cabaret honnêtement vous avez fait une bonne soirée très bien merci beaucoup on va marquer une toute petite page de pause les amis le temps qu'on change un petit peu le canapé qu'on dise au revoir à nos invités je pense qu'il y a Kenny qui doit se cacher dans un coin qui va venir et on va pardon Kenny West et non on a notre propre Kenny à nous tu le croiseras sûrement tout à l'heure qui va venir pour faire la deuxième partie de cette émission puisqu'évidemment l'émission n'est pas finie on va retrouver une LPE un petit peu plus classique juste après la petite page de pause j'espère que ça vous a plu pour une première en tout cas c'était très très fun merci beaucoup encore une fois à Public pour cette chronique du débrief by Public et voilà est-ce que vous avez autre chose à dire les filles c'est tout bon bisous bisous suivez Clara M officielle sur Instagram on insiste moi je te suis sur Instagram et c'est vrai que les photos sont très très belles un très beau travail photographique sans rigoler pour moi c'est vraiment un endroit où on peut s'exprimer artistiquement et créer complètement des murs cohérents des feats de couleurs et tout ça et je trouve que ça appelle à la créativité de tout le monde bon voilà j'adore Instagram très bien du coup ce sera ton côté geek l'Instagram pour toi c'est ça si c'est pas le jeu vidéo ce sera l'application à tout de suite les amis après une courte page de pub ne bougez pas et justement à tout de suite sur Eclipse je vous remercie de pub je vous remercie de pub je vous remercie de pub